bonjour et bienvenue sur webmarketing tuto alors aujourd'hui je suis ici avec mon ami fanet et on va vous montrer en quelques étapes comment créer un site wordpress 100% gratuitement en fait fanet elle a donc un site sur wordpress.com il faut savoir pardon un blog en effet c'est un blog mais donc c'est un site web il ya juste beaucoup plus de limitations et plein de choses qu'on peut pas faire il ya de la publicité aussi qui apparaît sur ton blog et on peut pas jouer de la même façon que les extensions il ya moins de thèmes et on n'est plus limité dans la customisation qu'on fait avec les thèmes mais c'est très bien pour commencer surtout si votre site n'a pas un objectif professionnel c'est pas pour faire la promotion de votre activité mais que c'est juste pour faire un blog parler de vos voyages et que vous n'êtes pas spécialement de budget à y consacrer et vous voulez juste un peu essayer et peut-être que dans un deuxième temps vous êtes prêt à mettre un budget six mois ou un an après pour vraiment créer votre site mais donc on va faire ce tuto en deux étapes la première étape on va montrer le site de fanet qui parle de voyages un peu tout et n'importe quoi donc de quoi tu parles de voyages de voyages de ville surtout de ville un peu tout ce qui est culture livre cinéma exposition nourriture aussi tu parles aussi nourriture une petite partie avec des recettes c'est vrai et et voilà c'est essentiellement ça ok même yam yam des bonnes recettes et des choses bien saines tu parles de sport peut-être je sais pas de toute découverte peut-être un peu plus tard mais pour l'instant j'ai pas encore mis en place donc ce qu'on va faire c'est premièrement on va montrer le site de fanet et deuxièmement on va vous montrer comment vous vous pouvez créer le vôtre vous même donc on va les sondres sur ton site donc tout site c'est super super voilà je les sauve et tout donc ça c'est le site que fanat a créé en fait tu as déjà changé de thème plusieurs fois non c'est la deuxième fois c'est mon deuxième thème en un an ok et donc voilà si on se balade un peu sur son site on voit les différents articles donc apparemment il paraît que tu es parti à cuba il n'y a pas longtemps tu as fait des articles sur cuba c'est pas fini c'est pas fini tu vas y retourner tu es parti en espagne là c'est des films d'une certaine saison d'accord et à lyon c'est une très belle ville d'ailleurs il paraît j'aimerais bien y aller un jour peut-être que tu pourras trouver des idées dans mon article ouais ouais d'ailleurs tu as des très belles photos sur ton site à biarritz à paris à bordeaux et donc si je vais dans un des articles par exemple j'ai ici qu'est ce que je vois je suis pas les plus intéressants cela mais c'est un peu mes coups de coeur du mois et c'est ce que j'ai aimé ce que j'ai envie de faire partager les adresses que j'ai découvert les spectacles que j'ai aimé tiens regarde un bon brunch tu vois je pense que ça te plairait ah ouais moi qui adore manger ouais ça me dit quelque chose ça aussi ouais celle-là je l'ai aussi mais donc voilà en fait vous allez pouvoir faire comme fan est donc très simplement créer votre site rajouter des photos dedans je sais pas si c'est des articles tu as rajouté des vidéos mais tu rajoutes j'en ai un tu veux voir ouais je veux bien voir et on peut classer par catégorie là comme vous voyez voilà donc oui en effet donc ça c'est toutes des choses qui sont par défaut nativement dans wordpress et que vous ayez un site wordpress.com ou .org vous pourrez faire les deux donc le point comme c'est ici et comme fan est elle paye pas on voit que son site est souvent un sous domaine de wordpress.com donc son sous domaine c'est super nénette mais le domaine c'est wordpress ça reste wordpress tandis que si vous achetez votre site par exemple dans le cas de tony cage qu'on avait fait ici ou luke cage l'avait appelé à la base j'avais acheté le nom de domaine ici si on va sur webmarketing tuto même chose voilà cela c'est un nom de domaine qu'on a acheté tandis qu'ici c'est sous wordpress mais ça l'avantage d'être 100% gratuit tandis qu'un nom de domaine ça se paye une dizaine d'euros par an et il faut payer l'hébergement qui environs 5 euros par mois mais donc ouais tu vas nous montrer les voir une vidéo vas-y dans blabla tu peux faire avec deux doigts ici pour descendre comment je fais avec deux doigts pour descendre deux doigts tu mets deux doigts en même temps là il y a une vidéo oh il y a des droits dessus on peut plus la regarder oh il faut que je change oh bah merde il y avait une vidéo mais il y en a d'autres attends oh bon bref on s'en fiche si si montre montre c'est très intéressant je sais plus exactement où elle est ah là il y en a une donc vous voyez très simplement on va pouvoir ajouter une vidéo donc ce que tu fais c'est que tu rajoutes simplement le nom de YouTube oh joli oh je clique sur ajouter une vidéo et c'est on ne peut plus simple on ne peut pas dire que je sois très calé tu pourrais nous montrer les dessous sous la coulisse ce qu'il y a derrière euh oui keep on working great job thanks Claire c'est bizarre que tu as un commentaire en anglais ouais je sais je suis un peu internationale ouais t'as plein de commentaires sur tes articles t'as un commentaire de toi même ouais parce que je réponds en commentaire bon du coup pour que je me connecte j'ai eu là ah bah attends il y est pas si toi tu parles là ok donc là on est dans ton administration wordpress et donc comment ça se passe si tu veux créer un nouvel article ou un article de blog ou modifier un article là tu voulais corriger l'article avec la vidéo on pourra peut-être faire ça vite fait alors du coup il me suffit d'aller dans articles ici donc là j'ai différentes catégories là j'ai tous les articles qui s'affichent donc on a les titres la catégorie les mots clés que j'ai mis les noms des commentaires etc et on peut tous les modifier donc celui qui buggait c'était celui-ci donc là on modifier j'ai jamais essayé les modifications rapides donc je ne peux pas vous en parler en fait ça te permet de modifier juste ton titre moi quand il y a un truc qui marche je fais le truc qui marche bon bref du coup il fallait que je change ceci donc il faut que j'aille sur Youtube ouais en fait je crois que tu peux même oh non t'inquiète vas-y fais intéressant façon lente petite histoire c'est que j'étais allé voir le concert de L.I.J. on va laisser la musique hein non 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 t'as pas fait pour se passer oh non non je suis là c'est le synthé parce qu'on va faire comme c'est ça non pas mais en fait non je ne peux pas laisser des musiques dans les vidéos parce qu'après youtube il te dit que tu copies des droits d'auteur et il efface tout le son de toute ta vidéo donc on va éviter ça donc t'as mis à jour on peut aller voir l'article et voir cette vidéo est-ce qu'elle fonctionne maintenant ? Alléluia ! Là il y a une vidéo sur Vevo donc ça t'avais dû prendre une autre apparemment ok super donc ça ça fonctionne alors maintenant on va vous montrer en quelques petites étapes comment créer votre site donc il faut vous rendre sur wordpress.com donc le lien on le prend comme ceci on va ouvrir un nouvel onglet et on se rend sur wordpress.com problème c'est que t'es dialogué donc on va déconnecter fenêtre oh ça y est je ne sache que rien et là on va sur la page d'accueil donc quand vous vous allez arriver sur wordpress.com vous devriez voir ce site alors comment on va sur la version française déjà ? peut-être wordpress.fr on va y aller par exemple ou fr.wordpress.com donc on va sur wordpress.fr qui ne fonctionne pas qui ne fonctionne pas donc on retourne sur votre poste.com oui en fait il suffit de mettre le fr ici devant mais il me semble qu'ici en haut il y a moyen de changer c'est que tu as vu les plus beaux en français qu'en anglais ça c'est chacun c'est les goûts et les couleurs donc vous allez ici sur créer un site et Fanet va vous montrer la suite alors créer un site alors moi du coup j'avais cliqué j'avais pris celui-là quand j'avais fait mais bon je pense que mon site actuel c'est plutôt celui-là donc là vous allez choisir le thème tout en sachant qu'après vous allez toujours pouvoir le modifier par la suite donc c'est pas très important si il ne bouge pas à 100% on va prendre celui-là c'est celui-là que j'ai bon c'est pas très important moi ça a quand même une certaine importance mais à l'ami prends un autre ça ne te dérange pas vas-y on va prendre celui-là choisir un autre ouais donc là vous choisissez votre nom donc c'est le sous-domaine donc qu'est-ce qu'on va mettre comme nom par exemple ça dépend ce qu'on va faire un site de cuisine par exemple je vais le taper manger moi cuisine 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 du web voilà ouais cuisine du web la cuisine du web est disponible cuisine du web blog bon bah non ça c'est nul c'est nul bah oui mais j'ai pas envie de chercher un truc de cuisine on a qu'à face celui dont on parlait optimisme je sais pas quoi la vie et bonheur qu'est-ce que t'avais dit déjà fait vie et bonheur mais ça va pas comment ça va pas optimisme non non optimisme c'est nul non mais c'est chiant on va devoir bien être ancré mais voilà en fait vous allez avoir le même problème toujours bien réfléchir à l'avance à votre nom comment t'as trouvé super nénette ? alors bah j'ai réfléchi pendant au moins 2-3 mois avant de trouver mon nom et c'est parce que bah je m'appelle fanette mon surnom il y en a qui m'appellent nénette donc heureux de vivre non mais ça c'est ridicule par contre heureux de vivre c'est très bien heureux de mourir pourquoi pas non mais c'est nul optimisme c'est tout à chier c'est toi qui a parlé là-dessus moi je trouvais que c'était on va mettre je m'en fous bonheur et vie on s'en fout tu l'as une secte voilà alors bienvenue dans la secte bonheur et vie on va bien s'amuser donc on a créé le site wordpressbonheureetvie.com où on va amener chaque jour une nouvelle citation sur pourquoi on est heureux d'être en vie par exemple ou simplement des bonnes pratiques pour se réveiller et garder la pêche la bonne humeur prendre plein d'actions entrepreneuriales à avancer dans votre vie et faire les choses que vous avez envie de faire même sans avancer au moins être bien être clean avec soi-même c'est quoi la différence entre ceux qui avancent ou pas c'est ceux qui prennent des actions dans la vie c'est pas les gens les plus intelligents qui réussissent c'est les gens vous me regardez c'est les gens qui en font le plus et je suis pas le plus doué pour en faire le plus non plus j'avoue mais c'est un combo donc ici vous voyez il y a différentes offres il y a l'offre gratuite personnelle premium entreprise donc en fait dès qu'on commence à prendre du premium on paye plus cher qu'un site qu'on héberge soi-même comme webmarketing tuto que j'héberge moi-même et du coup je pense ça vaut pas la peine et dans ce cas là c'est vraiment bien de directement partir sur un serveur privé comme je le montre dans d'autres vidéos mais ici on part vraiment sur du gratuit donc c'est bien mais du coup c'est vraiment bien si vous voulez avoir un site professionnel d'avoir un serveur privé mais si c'est vraiment juste pour vous amuser à avoir un blog et tester un peu tout ça ou simplement avoir un blog 100% gratuit vous allez ici dans l'offre gratuite c'est gratuit à vie mais il y a des limites comme les pubs le fait que ce soit un sous-domaine et pas votre propre nom de domaine etc donc je vais lui donner mon adresse email et je vais choisir ah non j'ai déjà un compte avec celui-ci aussi moi j'en ai pas d'autres tu as pas une adresse professionnelle ? non donc ici je vais lui donner mon adresse email ça justement c'est un nom de domaine que j'ai acheté j'ai acheté le nom de domaine mortier.com mortier.com et donc si on se rend d'ailleurs sur mortier.com vu qu'il fallait de se faire ma gueule on va voir ce que c'est c'est un des tout premiers sites que j'avais fait en 2012 quand je commençais dans le marketing digital c'est ton CV en ligne j'avais fait ce site voilà c'est ton CV en ligne non ça c'est pas mon CV julien mortier mortier.com du coup après on peut faire des sous-domaines comme vous vous allez avoir un sous-domaine donc j'avais aussi julien.mortier.com je m'appelle julien j'ai pas du tout d'ego j'ai 10 000 sites en mon nom et donc ici on fait les sites bonheur et vie on doit choisir un mot de passe donc on va choisir un petit mot de passe comme ceci on remercie Fanet de se foutre de notre gueule tout le long de la vidéo de toute façon c'est un brouillon moi j'ai envie d'aller boire une bière là putain Fanet elle en a marre de créer des sites elle veut juste boire une bière donc on va aller faire ça mais avant ça qu'est-ce qu'on fait on va personnaliser notre site donc on va juste montrer en deux minutes comment créer un article et puis après on arrêtera ici donc là c'est votre site il est en ligne donc si n'importe qui maintenant va sur bonheur et vie .wordpress.com il peut accéder à ce site on va voir qu'il cherche bien pour un peu tomber sur bonheur mais non et pour bien trouver bonheur et vie on va le référencer grâce aux vidéos de se o de julien mortier.com ouais mais bon il n'y a pas grand chose de référencer donc créons notre premier article on a dit qu'on ferait une citation donc je ne vais pas me prendre la tête je vais simplement prendre ta citation du jour voilà soon is not as good as now donc faire bientôt ce n'est pas aussi bien que de faire maintenant donc là on va passer à la tête j'ai ma petite extension qui fait des citations on va utiliser celle-ci on ajoute un article et ici on dit mon premier article sur le web on met la citation comme ceci et là vous voyez qu'on peut très simplement centrer notre contenu mettre ce qu'on veut en grade on va mettre now c'est plus important que soon et on va pouvoir ajouter une petite image donc on ajoute une image de notre choix là il propose déjà des médias comme ça on peut ajouter l'image d'un site web mais je vous conseille d'envoyer directement vos images de chez vous donc on va cliquer sur ajouter nouveau et là je viens sur mon site et je vais pouvoir ajouter des images que je veux donc on va prendre par exemple une image que j'utilisais sur le site web marketing tuto ah c'est bon le belge image et lunettes tu l'utilisais ? non tu veux que j'utilise ? allez je vais l'utiliser on dirait le tien en plus et oui donc voilà il me dit que je peux sélectionner plusieurs images pour faire une galerie parfait de plus affichées mais je ne veux pas faire ça de toute façon j'insère mon image et voilà on a créé notre premier article de blog on peut aussi centrer une image pour bien qu'elle soit lignée avec le texte elle a déjà centré non regarde elle est juste ah dans les options elle est entrée en tout cas je vais contredire un produit web voici mon premier article je suis super heureux je peux écrire ailleurs que sur Facebook Facebook voilà j'ai n'importe quoi mais c'est juste pour vous montrer et donc on va publier ça mais donc si je clique ici maintenant sur publier maintenant mon article est prêt ah non il dit que j'ai d'abord confirmé mon adresse de messagerie pour faire ceci donc je vais aller confirmer ceci et puis je reviendrai publier mais donc voilà si j'avais publié ceci n'importe qui pourrait venir sur le site et voir mon nouvel article mais donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo qui vous explique en une dizaine de minutes peut-être un peu plus comment créer un site on a vu l'exemple du site de Fanet et ce qu'il y a moyen de faire très facilement sans connaissance technique je confirme très rapidement donc Fanet peut faire partager ses voyages et ses découvertes au monde entier grâce à son blog et c'est entièrement gratuit donc c'est génial et vous pouvez en faire de même en allant vous inscrire sur wordpress.com et donc si vous voulez avoir plus de formation sur wordpress je vous invite à aller sur webmarketingtuto.com et là on voit plein de formations qui peuvent s'appliquer aussi à votre site gratuit voilà j'espère que la vidéo vous a plu merci Fanet de nous avoir conseillé tout le long de cette vidéo merci Julien de m'avoir invité pour cette petite vidéo express et je vous invite d'ailleurs à aller voir le site de Fanet qui est donc sur un sous-domaine n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur Super Nenet donc pour y accéder vous tapez simplement supernenet.wordpress.com et vous aurez plein de conseils sur toutes les villes de France qu'elle a visitées la visitée Bordeaux Lyon Nantes Paris Bruxelles qui est presque française vraiment des conseils pour organiser vos voyages des conseils pour comment bien acheter sa vêtement Fanet revient du boulot elle est complètement crevée donc voilà on va la laisser tranquille et on va aller voir et je vous dis à très bientôt sur webmarketingtuto et merci si la vidéo vous a été utile merci de la liker et abonnez-vous et de la vidéo 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 Sous-titrage ST' 501 et de la vidéo Merci